Oui, bonjour, je vais vous parler effectivement de cette relation, de cette possibilité de vivre avec les animaux sauvages. Mais au lieu d'aborder cette question suivant un angle philosophique ou suivant un angle biologique, puisque ça sera le cas pour les trois personnes qui vont me suivre, je vais replacer les choses dans une perspective historique et notamment une perspective historique sur le temps long. Pourquoi sur le temps long ? Parce qu'effectivement, on a toujours l'idée, on a une idée qui est en fait une sorte de cliché, qu'à une époque, on ne sait pas trop à quelle époque, mais on vivait en harmonie avec la nature. En fait, les recherches historiques, archéologiques montrent une réalité tout à fait différente. J'aimerais vous expliquer en quoi et pourquoi. Tout d'abord, un petit rappel de l'histoire de l'être humain et de sa conquête, parce qu'on peut bien parler de conquête, de la Terre. Cette étape successive l'a conduit, l'a fait sortir de l'Afrique et peu à peu, par étape successive, lui a permis d'habiter sur tous les territoires émergés de la planète. D'abord, en commençant par le Proche et le Moyen-Orient, puis l'Asie du Sud-Est. Il y a une branche qui est descendue en Australie, il y a à peu près 50 000 ans. Dans le même temps, à peu près au même moment, l'être humain est remonté vers l'Europe. De là, il a gagné le reste de l'Eurasie, puis l'Amérique, il y a à peu près 12 000 ans, 12-15 000 ans. Et les deux derniers grands territoires à avoir été colonisés par l'être humain, c'est d'une part Madagascar, il y a 2000 ans, puis la Nouvelle-Zélande, il y a seulement 8 siècles. Cette histoire, qu'on a retracée de façon assez précise, s'est accompagnée à peu près sur tous les territoires, sur l'ensemble de ces territoires, d'une vague d'extinction qui est concomitante à l'arrivée de l'être humain. C'est-à-dire, l'élément déterminant de cette vague d'extinction, c'est bel et bien non pas une évolution, une modification climatique, mais bel et bien l'arrivée de l'homme. L'élément le plus marquant est par exemple la colonisation des Amériques, il y a 12 000 ans, qui s'est accompagnée pour l'Amérique du Nord, puis pour l'Amérique du Sud, d'une vague assez massive d'extinction de gros animaux, d'animaux de plus de 40 kg. Puisqu'en Amérique du Sud, par exemple, ce sont 70 genres d'animaux de plus de 40 kg qui disparaissent à l'arrivée des êtres humains, ce qui est absolument considérable. À Bénégascar, ce sont tous les mammifères de plus de 40 kg qui disparaissent. Comment on sait que l'être humain a une responsabilité dont l'ampleur reste à mesurer, qui sera peut-être jamais mesurable ? C'est l'exemple des Caraïbes. Les Caraïbes sont colonisés beaucoup plus tardivement que les deux Amériques, on va dire il y a à peu près 8 000 ans. Or, la grande faune des Caraïbes, parce qu'il y en avait une, disparaît également avec le même décalage. Donc ça, on ne peut pas imputer un changement climatique qui a lieu effectivement un peu plus tôt, mais bel et bien l'arrivée de l'espèce humaine. Qu'est-ce qui disparaît alors ? Vous le connaissez si vous connaissez la série de films L'âge de glace, avec quelques parfois anachronismes, mais c'est grosso modo des gros animaux. Par exemple, des glyctodons en Amérique, qui pouvaient peser jusqu'à 2 tonnes, ou des paresseux géants jusqu'à 4 tonnes, ce qui fait quand même la taille d'un petit autobus. Cette faune qui disparaît, c'est vraiment, encore une fois, toute une façon de changer toute la structure, la composition de la planète. Pour mesurer de façon plus précise l'ampleur de ces extinctions, je vais vous donner un exemple précis, qui est la disparition des oiseaux. Si l'on mesure le nombre d'espèces d'oiseaux disparus depuis 15 ans. Alors pourquoi ce repère ? C'est tout simplement 1492, de façon arrondie, c'est-à-dire que c'est le début de l'expansion européenne à travers le monde. Et depuis le début du 16e siècle, on a observé, on a dénombré la disparition de 348 espèces d'oiseaux à travers le monde. Il faut savoir que la Terre compte un peu moins de 2000 espèces d'oiseaux. Donc c'est une part quand même non négligeable d'oiseaux qui ont disparu depuis cinq siècles. Mais si on fait le compte, non pas depuis le début du 16e siècle, mais beaucoup plus tôt, c'est-à-dire depuis la préhistoire, là, les chiffres sont beaucoup plus impressionnants. Puisqu'on estime qu'entre 800, et c'est vraiment une hypothèse très basse, à 2000 espèces ont disparu depuis, en fait, l'expansion de l'homme sur cette planète. Pourquoi ce chiffre est beaucoup plus fort depuis, on va dire, dès la préhistoire ? C'est essentiellement la colonisation des îles du Pacifique, parce que ces îles du Pacifique comptaient une faune extrêmement diversifiée, extrêmement spécifique. Il y avait des oiseaux qui n'existaient que dans une île ou un groupement d'îles. Et c'est des oiseaux qui étaient extrêmement, comment dire, vulnérables à l'arrivée de l'être humain, un super prédateur qui chassait en groupe, qui maîtrisait le feu, qui avait des outils. Et en fait, ces oiseaux, quelque part, n'ont pas fait le poids, n'ont pas résisté à l'arrivée de ces êtres humains de la colonisation des îles. On sait, par exemple, pour la Nouvelle-Zélande, colonisée, je vous le rappelle, au XIVe siècle, pour la première fois, par des Maoris, qu'il y avait un très grand oiseau qui s'appelait le Moa, qui mesurait 2,5 mètres. C'est le plus grand oiseau qu'a connu l'être humain. Et cet oiseau, ou ce groupe d'espèces d'oiseaux, a totalement disparu après l'arrivée des Maoris. Et ce que l'on a découvert en faisant des fouilles archéologiques, c'est des sites de boucherie, c'est-à-dire des sites où les animaux étaient abattus, débités. Et on sait, par les rêves qu'on a trouvés dans ces sites de boucherie, qu'il y avait énormément de gaspillage. C'est-à-dire, on tuait un oiseau, on mangeait quelques morceaux de l'oiseau, on laissait pourrir. Dès qu'on avait faim, on chassait un autre oiseau. Et bien sûr, ces Moa ont vraiment survécu très peu de temps pour certaines espèces, quelques centaines d'années. Si on poursuit cette histoire, il faut se rendre compte qu'elle ne se limite pas à l'exemple des îles, mais les continents eux-mêmes ont été profondément transformés par l'homme, son expansion, son histoire et son impact sur l'environnement. Si on regarde la carte de la répartition des éléphants d'Afrique en 1900, on aura l'occasion de rose-nit sur les éléphants, on se rend compte que pratiquement l'ensemble du territoire au sud du Sahara, en Afrique, était colonisé par des éléphants d'Afrique. C'est déjà une carte qui est rétrécie par rapport à la carte de répartition des éléphants qu'on pouvait dresser dans l'Antiquité. Par exemple, tous les éléphants qui vivaient dans le bassin méditerranéen, au Proche et au Moyen-Orient, ont été exterminés par les civilisations antiques. Donc cette carte est déjà une répartition, une réduction, elle se contraint, elle diminue par rapport à ce qui se passait quelques siècles, quelques millénaires plus tôt. Aujourd'hui, cette répartition est devenue une sorte de petite dentelle. Et voilà ce qui reste de la répartition des éléphants en 2007. Il y a deux zones de couleurs différentes. La plus foncée, c'est là où on est sûr de trouver des éléphants. Et la zone la plus claire, c'est là où on suppose qu'il y en a. Et quand vous superposez les deux, on voit bien effectivement l'incroyable érosion réelle, géographiquement visible, de la répartition de la foule. Ce n'est pas simplement un nombre d'espèces qui se rétrécit, c'est également l'espace occupé par ces éléphants. Ce que je vous ai présenté là, très rapidement, c'est effectivement une vision sur le long terme. Mais il y a toute une série de questions qu'il convient d'aborder, à savoir, est-ce qu'il est logique, est-ce qu'il est normal, est-ce qu'il est possible de parler de l'animal au singulier ? Ou ne faudrait-il pas parler des animaux au pluriel ? Alors, l'animal qui a été choisi pour cette série de conférences, c'est un gorille, je pense. Et effectivement, gorille et chimpanzé, comme ici, sont des animaux extrêmement charismatiques. On est prêt à faire des efforts pour assurer la sauvegarde de ces grands singes. Effort plus ou moins couronné de succès. Il y a beaucoup de menaces qui passent sur eux. Le braconnage, par exemple, mais aussi les maladies, notamment les maladies qui peuvent être introduites par le tourisme, qui permet de faire visiter ces animaux dans leur milieu naturel en Afrique par des visiteurs. Mais les visiteurs transportent des maladies. Ces animaux sont victimes de ces maladies transportées par ces visiteurs. On peut citer également comme menace le virus Ebola, parce que le virus Ebola ne tue pas que des êtres humains. Il tue également des gorilles et des chimpanzés, avec des taux de mortalité parfois supérieurs à 90 %. Et chaque fois que vous avez une épidémie d'Ebola, quelque part en Afrique, il y a une hécatombe véritable de la grande faune, notamment de grands singes. Encore une fois, chimpanzés, gorilles sont des animaux relativement charismatiques. Tout le monde, ou presque, va être d'accord pour assurer leur sauvegarde. En ce qui concerne le loup, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, effectivement, les choses sont beaucoup plus difficiles, parce que le loup suscite énormément de polémiques, notamment de polémiques qui concernent d'ailleurs très souvent une minorité de la population qui est hostile, en fait, en France en particulier, à sa réintroduction. Mais ça reste quand même un animal, au moins depuis le début du XXe siècle, extrêmement symbole de cette nature qui doit être protégée. Le tigre également fait partie de ces icônes du monde animal. On a envie, effectivement, le tigre, c'est quelque chose d'absolument splendide, en sachant quand même qu'au jour d'aujourd'hui, la majorité des tigres vivants sur Terre vivent en captivité. L'un des pays qui compte le plus de tigres, après la Chine, et la Chine, pour l'essentiel, ce sont des animaux également en captivité, c'est le Texas. Ce qu'on comptait, il y a quelque temps encore, plus de 5 000 tigres vivants, essentiellement chez des particuliers, dans ce pays. Dans les trois cas, on peut estimer que dans 30 ans, dans 50 ans, il y aura encore des tigres, des chimpanzés et des loups. On ne sait pas exactement dans quelles conditions, on ne sait pas exactement en quel nombre, mais on peut estimer qu'il y en aura encore. Encore une fois, mobiliser les opinions, mobiliser le public, ne sera pas difficile par rapport à ces animaux-là. Mais ces animaux-là présentent des exemples tout à fait particuliers. Je vais prendre trois autres exemples d'animaux. Tout d'abord, ceci. Je ne sais pas si vous reconnaissez ce que c'est. Les petites. C'est une araignée, c'est une araignée sauteuse, une salticidée, absolument magnifique, avec ses beaux yeux. Elle en a huit. On en voit quatre. Il y en a deux autres de chaque côté qui s'est dissimulée. Ce sont des araignées qui voient très bien, puisqu'elles arrivent à distinguer un moucheron à 5 cm. C'est un exploit dans le monde des araignées. Et effectivement, se battre pour, encore une fois, le tigre ou le chimpanzé est extrêmement facile. Ça ne réclame pas beaucoup d'efforts. C'est un animal que tout le monde connaît. Se battre pour la protection des araignées, ça, ça va être beaucoup plus difficile. Pourtant, beaucoup d'espèces d'araignées sont quelque part beaucoup plus menacées que, par exemple, le tigre. Mais il y a pire. Les poissons d'aquarium, par exemple, ce sont des organismes vivants que l'on connaît, mais qui se soucient de la souffrance des poissons d'aquarium, qui se soucient d'ailleurs de la souffrance tout court des poissons. Si vous faites, par exemple, l'histoire de la médecine vétérinaire, vous vous rendez compte que la médecine vétérinaire de poissons n'existe quasiment pas. Elle existe un peu, de façon très marginale. Pourquoi ? Parce que quand un poisson est malade, on le jette. On ne le soigne pas. Quand un chat, un chien est malade, on va le soigner. Un poisson, non, parce que ça n'a pas de valeur. Et la souffrance des poissons n'est absolument pas visible. On peut se rendre compte de la souffrance d'un chat ou d'un chien par ses cris, par ses miaulements, par ses jappements, par sa façon, sa capacité d'exprimer quelque chose. Un poisson exprime peu de choses, en tout cas pour nous. Et effectivement, le commerce, par exemple, lié aux poissons d'aquarium, détruit les milieux naturels. Et on traîne énormément de problèmes divers, notamment la circulation de maladies pathogènes dans ce commerce. Il faut savoir qu'en, de façon simple, simpliste, un poisson d'aquarium vendu dans une boutique qui a été prélevé dans la nature, cela signifie qu'au minimum, 20 à 100 poissons ont été, en fait, prélevés. Mais que tous sont morts en cours de route, lors de la pêche, lors des heures qui suivent la pêche, parfois lors des jours qui suivent la pêche, et en fait, il y a un gaspillage absolument colossal pour assurer la vente d'un seul poisson. La communication par rapport à ça est extrêmement difficile. Vous avez peut-être vu un film qui s'appelait Némo, qui est en fait un film d'animation absolument magnifique, très bien conçu, et qui décrit quoi ? Qui décrit les malheurs d'un poisson, victime justement d'un passionné d'aquariophilie. C'est vraiment le message de ce film. Et qu'est-ce que l'on a assisté ? Et ça montre, en fait, la vie d'un poisson clown. Et qu'est-ce que l'on a constaté, après la diffusion de ce film ? Eh bien, un boom absolument vertigineux de la vente de poissons clown. C'est-à-dire, c'était un film qui était destiné à sensibiliser quelque part à la souffrance des poissons, au drame qu'était la commercialisation de ces poissons d'aquarium. Eh bien, malgré tout, beaucoup d'enfants n'ont absolument rien compris et voulaient à tout prix, eux aussi, avoir un poisson clown. Mais il y a pire que ces animaux-là. Il y a des situations encore pires. Un escargot, par exemple, ou d'autres invertébrés, qui va s'intéresser à la vie, à la souffrance des escargots ? On est absolument incapable, d'ailleurs, de savoir si des mollusques, en tout cas ceux-ci, ou des gastéropodes, sont capables de souffrir. On a une petite idée, par exemple, pour des animaux complexes, comme la sèche, la poule, ou les pieuvres. Mais dans le cas, par exemple, des escargots, on est vraiment incapable de déterminer, à savoir, la capacité intellectuelle, cognitive de ces animaux, la capacité de souffrance de ces animaux. Et puis, franchement, qui s'y intéresse. Et le problème, c'est qu'on est face à une situation extrêmement complexe parce que, dans les discours que l'on tient sur les animaux, en fait, tous les animaux ne sont pas logés à la même enseigne. Or, on ne pourra pas assurer le sauvetage, la sauvegarde des chimpanzés, des loups ou des tigres, sans assurer le sauvetage du reste. C'est-à-dire que c'est vraiment une question d'ensemble. Il faut bien prendre en compte l'ensemble du monde vivant et du monde animal pour pouvoir espérer assurer la sauvegarde de ce monde animal. et ce n'est pas parce que les choses paraissent moins communes, moins proches, comment dire, qu'on a moins d'affinités affectives. C'est sûr qu'encore une fois, on ne peut pas tisser des liens d'affection avec une araignée ou avec un escargot. Contrairement, peut-être, mais ce n'est pas évident avec un chimpanzé, un tigre ou un loup. Ça reste à voir. Il faut faire la part des imaginations. Mais c'est quand même aussi, comment dire, ça fait partie de l'ensemble du dossier qu'on doit gérer au jour d'aujourd'hui. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va rester dessus. Donc là, c'est plus dans une approche d'écologie évolutive que je vais aborder la question. Donc, vivre avec les animaux sauvages au XXIe siècle, c'est également essayer de comprendre les réponses ou la dynamique des espèces et des communautés animales et autres aux changements globaux. Alors, ces réponses attendues ou en route, cette dynamique de changement, quels sont ces déterminants ? Il y a deux types de facteurs. D'une part, les facteurs de forçage externe qui sont les variations de l'environnement liées aux activités humaines qui peuvent être physiques ou chimiques, comme les changements de pH, d'acidité, de température, d'hygrométrie. Ça peut être aussi des variations biologiques, comme la disparition d'espèces proies ou hautes, l'introduction d'espèces prédateurs proies ou hautes, et des changements encore biologiques ou écologiques plus vastes, qui sont les changements d'utage des terres ou la pollution totale de milieux qui jouent sous tous les plans. Donc, elles sont à la fois multiples et elles jouent en synergie. Elles peuvent être directes, comme tous les exemples que je viens de vous citer, mais également indirectes, comme le changement climatique, qui est induit par les émissions de gaz à effet de serre par les humains. Ces facteurs externes, je ne vais pas vous en parler ici. Je vais vous parler plutôt des facteurs internes endogènes aux espèces, donc le potentiel d'adaptation des espèces aux changements à court terme ou un peu long terme. Alors, le potentiel d'adaptation à court terme, donc dans une ou deux générations, c'est celui des individus. C'est la plasticité des individus et qu'on appelle la plasticité phénotypique. Alors, il y a trois principaux mécanismes. D'une part, c'est la tolérance physiologique des individus aux variations de l'environnement, par exemple, la variation de la gamme de températures ou de pH, d'humidité, mais également de présence de proie ou de tel hôte ou tel habitat. Ça, c'est une tolérance physiologique. Il y a également les variants morpho-écologiques qu'on appelle écotypes. On voit plus ça, on les connaît plus chez les végétaux. Alors là, je vous ai mis une photo de plante un cœur de bœuf qui a poussé sur un sol de gravier. Et en fait, le phénotype de cette plante, enfin, je ne peux pas dire le phénotype, la morphologie de cette plante, de cet individu précis, aurait été différent si la graine avait germé dans le sable ou dans la vase ou dans un sol marneux. Donc, il y a... Là où sont ces plantes, les habitats sont assez variables. Et selon son lieu de germination, ça donne un... Enfin, le phénotype, la morphologie de l'individu est différente. Et puis, donc, surtout chez les animaux, il y a la souplesse comportementale avec les capacités d'apprentissage et même d'innovation. Alors, on peut donner, par exemple, pour les innovations, le cas assez connu de mésanges bleus en Angleterre dans les années 50 qui se sont adaptés à la présence de bouteilles de lait qui avaient une petite capsule avec de la crème et qui ont appris, et en s'imitant les unes les autres, une première a découvert ça et ça s'est propagé dans la population, à ouvrir les bouteilles de lait pour en prendre à la crème. Donc, ensuite, on a dû... Les Anglots ont dû s'adapter à leur tour en changeant les capsules, les bouteilles de lait pour qu'elles ne soient pas... pour qu'on ne puisse plus les ouvrir, pour que les mésanges ne puissent plus les ouvrir. Donc, voilà, toutes ces caractéristiques-là qui permettent aux animaux ou aux végétaux de s'adapter aux variations de leur environnement, en fait, elles sont modelées par la sélection naturelle. Elles déterminent ensemble la largeur de la niche écologique de l'espèce, donc qui est plus ou moins large, et qui est vraiment adaptée aux conditions habituellement rencontrées par les individus. C'est-à-dire que, par exemple, dans les milieux pélagiques en pleine mer, les poissons qui sont soumis à une certaine salinité de l'eau, toute leur vie, pendant des générations et des générations, sont des espèces, pour la plupart, sténoternes. Par contre, les poissons des estuaires, qui sont soumis avec des variations de salinité énormes, sont des espèces qu'on appelle Euryalines. Donc, les espèces des estuaires sont Euryalines, c'est-à-dire généralistes, elles tolèrent une large gamme de salinité. Donc, schématiquement, on distingue les espèces à une stratégie généraliste, des espèces à une stratégie spécialiste. et dans les exemples que je vous ai donnés, par exemple, les mésanges bleus sont des généralistes qui arrivent à s'adapter par leur comportement. Les espèces de poissons des estuaires sont généralistes pour la salinité. Donc, on distingue ces deux types de catégories, mais évidemment, il y a un continuum de l'un à l'autre. Et chez les oiseaux, comme Valérie parlait pas mal d'oiseaux, il y a des espèces généralistes et des espèces spécialistes. Les espèces généralistes, je parlais tout à l'heure des mésanges bleus, il y a les corneilles, les pigeons ramiers, tous les pigeons qu'on voit à la fois dans les villes, mais dans les champs ou dans les forêts qui fréquentent tous ces habitats. Et puis, d'un autre côté, il y a des espèces spécialistes qu'on ne trouve qu'en forêt ou que dans les milieux ouverts. Donc, les spécialistes des habitats agricoles, par exemple, ou qu'on ne trouve qu'en ville. Alors, la deuxième composante du potentiel adaptatif d'une espèce, c'est un potentiel à long terme, sur plusieurs générations. Il repose sur des variables démographiques et génétiques. Tout d'abord, les variables démographiques, c'est la fécondité des femelles et l'âge de la reproduction qui lient à la dispersion des jeunes véniles, fixent le taux de croissance et la résilience des populations. Alors, disons qu'on peut distinguer les espèces qui vivent, qui ont un âge de reproduction très précoce, un mois, admettons, ou moins d'un an, ou quelques jours. C'est très variable puisque c'est une question... Chez des bactéries, c'est quelques-uns. Et qui ont une grande fécondité. Alors, pendant le cas de, par exemple, des poissons, ils ont une maturité assez précoce et ils ont une grande fécondité. Les batraciens, également, mais c'est surtout le cas des insectes, des micro-organismes, des champignons, etc. Et à côté de ça, ces espèces qui ont cette stratégie-là, je vous dirais pourquoi on appelle ça stratégie, ce sont les espèces dites R, soumises à insectes qui sont R, sélection naturelle de type R. Et elles sont... Il existe d'autres espèces qui, elles, ont des... une maturité de reproduction, une maturité sexuelle tardive et qui font peu de petits et dont elles s'occupent individuellement. Et ça, donc, c'est des espèces d'ICA pour compétition. et ce sont surtout des mammifères, des grands mammifères et des oiseaux. Mais parmi les mammifères et les oiseaux, il y a aussi des variations. Il y a des espèces caractéristiques qui sont vraiment les grands mammifères qui se reproduisent à un âge très avancé comme les éléphants dont on a parlé tout à l'heure, enfin, un âge tardif ou les gorilles dont on a parlé aussi et qui font peu de petits. Et puis, d'un autre côté, il y a également les rongeurs, comme les souris qui peuvent se reproduire à l'âge d'un mois et faire des tas de... une dizaine de petits par portée. Donc ça, c'est plus des espèces de type R. Et alors, si on ajoute ça à la... Donc ça fait une stratégie démographique. En fait, cette stratégie démographique, elle dépend de la fréquence des événements catastrophiques au fil des générations ou de la variabilité du milieu au fil des générations. Et si on ajoute à ça la diversité génétique, ça permet aux espèces de type R, donc qui se reproduisent tôt et qui font qu'un grand taux de... une grande fécondité, donc un taux de croissance élevé, de s'adapter aux changements imposés, enfin, aux changements du milieu et de s'adapter génétiquement de façon assez rapide. Donc là, je donne comme exemple. Donc c'est une stratégie pas seulement démographique, c'est une stratégie démogénétique puisque ça permet aux espèces de rebondir, elles ont une résilience grâce à leur... cet aspect démographique, mais elles ont également la composante génétique qui leur permet de s'adapter, de changer. Par exemple, les moustiques qui ont... qui étaient décimés plus ou moins... qu'on croyait décimés plus ou moins par le DDT dans les années 70 qui ont développé une résistance et qui s'est complètement répandue dans les populations de moustiques. bon, c'est la même chose pour la résistance aux antibiotiques chez les bactéries, par exemple. Donc là, c'est un schéma simplement pour montrer dans la partie croissante. Ça, c'est la... en vert, c'est la croissance de la population. Les espèces de type R qui font... qui ont un taux de croissance élevé parce qu'elles ont une reproduction précoce et elles font de nombres petits sont indiquées... sont indiquées en... bon, c'est représenté par une plaque, là, donc dans la partie croissante. Et ensuite, vers le haut, on arrive à un palier qui correspond à la saturation des habitants. Et dans ce cas-là, il y a un autre type de sélection qui est la sélection K pour compétition entre individus pour arriver à mieux utiliser les ressources, être... bon, c'est la rivalité pour la nourriture, pour se nourrir, pour les partenaires sexuels, etc. Donc là, c'était symbolisé par un rhinocéros qui a une maturité sexuelle tardive et qui fait peu de petits. Bon, là, c'est la même chose. quelles sont les dynamiques attendues face aux changements globaux actuels ? D'une part, on attend une expansion d'espèces, donc R et K, qui sont généralistes, enfin, des espèces généralistes, qu'elles soient R ou K, et également des espèces commensales de l'homme et qui est une expansion plus rapide, avec adaptation plus rapide pour les espèces R. Et puis, on attend une évolution génétique des espèces R, donc les espèces R, c'est celles qui ont un taux de croissance rapide, enfin, élevé, parce qu'elles sont de grandes fécondités et elles ont un âge de reproduction précoce. Donc, ces espèces-là vont réagir plus, sont moins vulnérables aux changements globaux parce qu'elles peuvent s'y adapter par la sélection, mais il y aura des extinctions de ces espèces, mais également spéciation chez ces espèces-là. Par exemple, vous connaissez sans doute l'exemple du moustique londonien dans le métro de Londres, c'est une nouvelle espèce, c'était une espèce de moustique qui a été capturé, plus ou moins, une fois qu'elle rentrée dans le métro de Londres, n'en est plus sorti, se sont reproduits, ils avaient plein de nourriture avec les humains qui venaient et les animaux et les mammifères qui étaient là, donc ils sont bien nourris et maintenant, étant isolés de la population extérieure, ils sont devenus une autre espèce. Donc, ce qui est le point saillant, c'est le déclin et l'extinction des espèces car spécialistes, des espèces, donc, on va dire, symbolisées par les grands mammifères qui font peu de petits, donc, ce dont on parle là, les gorilles. Alors, le loup, c'est un peu intermédiaire. Je pense que j'ai toute une diapositive. Ah, non, c'est parce que je vais peut-être vous parler des grands mammifères après, si j'ai le temps. un déclin en extinction d'espèces de grands mammifères et autres, enfin, d'espèces car spécialistes, ce qui donne une érosion de la biodiversité globale qui a été observée à l'échelle globale et à l'échelle des communautés et des écosystèmes, on observe une homogénisation biotique fonctionnelle, c'est-à-dire que comme il y a un déclin des espèces spécialistes, pendant ce temps-là, les espèces généralistes vont dans tous les habitats et ce sont plus ou moins les mêmes, ce qui fait qu'au total, donc, ça fait une érosion de la biodiversité et une banalisation des communautés. Comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, chez les oiseaux, on trouve des corneilles ou des mésanges charbonnières, des mésanges noirs, des mers, des espèces généralistes, on les trouve un peu partout. Par contre, on trouve de moins en moins de taré des prés, de lignotes mélodieuses, etc. Alors, si j'ai le temps, je ne sais pas, je prends le cas des... Bon, j'ai un peu de temps. Alors, je vais prendre le cas des grands mammifères, je vais le développer un petit peu. Ils ont... Ce sont des espèces K, je vous disais, qui sont... Donc, espèces K, ça veut dire qu'elles ont une maturité tardive et elles sont peu petites, donc elles ont un faible taux de croissance des populations. Mais elles ont aussi de grandes exigences spatiales, d'autant que les mammifères sont homéothermiques, c'est-à-dire qu'ils ont un métabolisme très élevé et ils doivent se nourrir beaucoup plus que, par exemple, un reptile ou un barc tracien qui aurait la même taille ou un moustique qui aurait la même taille pour pouvoir survivre. Donc, ils sont handicapés par leur grande taille et leur homéothermie qui leur confèrent de grandes exigences spatiales, ce qui fait que les populations sont relativement réduites et elles sont limitées par l'air disponible, de l'habitat. Or, une des pressions importantes et plus courantes aujourd'hui, c'est la destruction des habitats, notamment des forêts tropicales, surtout des forêts tropicales, et puis la transformation, la pollution, la dégradation de nombreux habitats auxquels les espèces spécialistes sont sensibles. Par définition, si on transforme leur habitat, elles ont beaucoup plus de mal à y vivre. Donc, la distinction entre espèces spécialistes et généralistes, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais il peut y avoir deux espèces généralistes et spécialistes qui cohabitent. L'une, la spécialiste se débrouille très bien à un grand succès, mais seulement dans son habitat, un grand succès de reproduction, tandis que la espèce généraliste, elle se débrouille moyennement, mais dans de nombreux habitats. Donc, le problème, c'est que si les habitats se restreignent, ça pose donc un gros problème pour les spécialistes et pour ceux qui ont des grandes exigences spatiales d'habitat. Donc, la destruction des habitats réduit le domaine vital des populations. Et c'est ce que je viens de vous dire. Ah oui, c'est un gros problème pour les espèces spécialistes, mais aussi, ça peut être un problème pour les espèces généralistes si elles sont chassées, parce qu'il y a des espèces généralistes qui sortent de ces habitats. Par exemple, prenons, je ne sais pas, en France, il y a les chevreuils, les sangliers, etc., qui sortent de leur habitat, mais là, une fois qu'elles sont dans les champs, dans les terres agricoles, elles sont mal accueillies. Et voilà. Et ça ne se passe pas seulement en France, ça se passe aussi dans les pays tropicaux. Il y a des espèces qui sont... La plupart des primates sont spécialistes des forêts, mais il y a des espèces qui sont moins spécialistes des forêts et qui tentent de sortir de leur habitat. Et là, elles sont très mal accueillies par la population. pour les éléphants qui peuvent être dans les forêts, mais aussi dans les habitats agricoles et qui sont très mal accueillies par les humains. Donc là, or, les espèces qui ont une faible résilience de population, elles ont un vortex d'extinction, c'est-à-dire que plus la population diminue, plus ça pose des problèmes non seulement de... Comme on vient parler, d'en parler, démographique, mais aussi génétique, puisque ça augmente la dépression de consanguinité, ce qui donne un vortex d'extinction des espèces spécialistes ou chassées, des petites populations. Voilà. Donc là, ça donne un exemple des extinctions de mammifères au quaternaire. On voit que... que ça a bien changé. en fait, à la préhistoire, depuis la préhistoire. Donc là, ça reprend un peu ce que disait Valérie, mais on voit que la taille, le point moyen des espèces qui étaient tuées et chassées, enfin, qui n'ont pas, qui ont disparu, des espèces de mammifères qui ont disparu au pléistocène, c'était 182 kg, le point médian. tandis que depuis la date qui est là, c'est dans cet article, c'est 1500 euros, 1500, 1500 ans pour le, pour l'anthropocène. certains placent l'anthropocène plus près, mais, et donc, tous les animaux qui ont disparu depuis la date de 1500 ont en moyenne, en médiane, 700 grammes. Ensuite, en dessous, vous voyez les animaux qui sont menacés depuis 1500. Donc, actuellement, ceux qui sont actuellement menacés, ils sont, ils pèsent en moyenne 400 grammes, 440 grammes, et les espèces de mammifères actuelles qui ne sont pas menacées font en moyenne 60 grammes. Bon, là, c'est un tableau qui est un peu compliqué, je n'aurai pas le temps de vous l'expliquer, mais ça montre que ce sont surtout des espèces spécialistes et cas qui sont en extinction, enfin, qui sont menacées. Et là, ça met en relation avec les, avec un autre parallèle dont on n'a pas encore, un autre groupe d'espèces dont on n'a pas encore parlé. donc ça, c'est la biomasse des mammifères depuis 1900. Alors, celle des, en bleu, c'est le mammifère sauvage et il y avait 10 millions, enfin, la biomasse était de 10 millions de tonnes en 1900. Elle n'est plus que de 5 millions de tonnes aujourd'hui. la biomasse des humains qui est en rouge, elle était de 13 millions de tonnes en 1900. Elle est 55 millions de tonnes aujourd'hui, quelque chose comme ça. et en vert, c'est la biomasse des mammifères domestiques. Donc, qui était déjà de 30 millions de tonnes en 1900 et qui est de 120 millions de tonnes aujourd'hui. Ce qui fait que la biomasse totale des mammifères était multipliée par 3 en un siècle, mais il y a un déclin de 50% en biomasse des espèces sauvages. Et au total, il y a moins de 0,2% des espèces de mammifères actuelles qui représentent 90% de la biomasse totale des mammifères. Donc, voilà, c'est les humains et les mammifères domestiques qui sont amenés présents. Alors, en conclusion, les espèces les plus vulnérables et les plus menacées sont les espèces car spécialistes qui sont menacées par les changements globaux, d'autant plus qu'elles ont de grandes exigences spatiales. Alors, préserver la biodiversité, ça implique de réduire les pressions sur les habitats, entre autres sur les habitats, mais en particulier sur les habitats, notamment la déforestation et la solétropie, la pollution par l'agriculture notamment, et le changement climatique aussi. Donc, c'est du travail. Donc, en fait, pour ça, pour réduire les pressions sur les habitats, il faudrait réduire et mieux partager la consommation globale. Donc, après, j'ai une autre figure, mais là, je n'aurai pas le temps de vous la voir. Je vous la montrerai si vous êtes intéressés. Donc, c'est réduire la part HNPP, c'est la part de la production primaire nette, donc production végétale, qui est détournée, qui est utilisée par les humains. Et comme les pressions et activités humaines sont très multiples dans tous les milieux, et qu'elles mettent en jeu des intérêts très divers et des conflits d'usage, ce qui est nécessaire, c'est une concertation et une coordination des sociétés, dont on parlera peut-être de Stéline tout à l'heure. Et comme il s'agit de systèmes très complexes, la biosphère et les écosystèmes sont des systèmes adaptatifs complexes avec énormément de variables, autant chimiques, biologiques, qu'également sociales, économiques, etc. Ce qui est important, c'est d'expliquer ces processus, le fonctionnement des écosystèmes et l'adaptation des espèces et des communautés à leur milieu par l'éducation, la médiation scientifique, augmenter la culture écologique des citoyens pour favoriser la concertation et le choix de politique adaptée. Voilà. Applaudissements Bonjour. Merci pour l'invitation. Donc moi, je voudrais vous parler d'un cas beaucoup plus local, beaucoup plus concret, qui est le problème posé essentiellement par le retour du loup en France en 1992. En tout cas, c'est cette date que l'on donne officiellement, même si les données sont plus complexes. Juste un petit mot sur un mot que Valéry Chansigot a utilisé tout à l'heure, peut-être un peu rapidement. parler de réintroduction du loup, aujourd'hui, il semble très clairement établi qu'il n'y a pas eu de réintroduction du loup, mais qu'il y a eu un retour naturel qui est assez bien documenté par les apennins et les abruzes, mais on pourra en parler si c'est nécessaire, et qui, vous le savez certainement, soulève toute une série de problèmes, notamment à l'égard du pastoralisme, du pastoralisme au vin, c'est-à-dire des troupeaux de moutons et brebis dans les Alpes, l'Arc alpin, et puis maintenant, à plus grande échelle, puisque, en 2015, il y a vraisemblablement, selon les comptages officiels, quelques 300 loups qui arpentent le paysage français, des Pyrénées au Vosges, en passant par la Lozère et dans tout l'Arc alpin. Il me semble que ces problèmes sont révélateurs à un niveau philosophique des problèmes constitutifs de notre relation aux êtres vivants et en particulier aux animaux sauvages. Parce qu'il me semble que ce que ces problèmes révèlent, c'est que les deux options traditionnelles par lesquelles on se rapporte à l'animal sauvage et à l'animal sauvage qui rentre en conflit avec nous, qui nous pose des problèmes, ne sont pas fonctionnelles à l'égard du loup. Rapidement, trop rapidement, ces deux options, vous les connaissez certainement. La première, c'est la logique classique violente de régulation par la force voire d'extermination à l'égard de tout animal dit nuisible. Et la seconde, c'est ce qu'on peut qualifier comme un rêve d'une cohabitation spontanée dans laquelle il suffirait de laisser l'animal se arpenter le territoire sans rentrer en contact avec lui, en le laissant à distance et en espérant que les problèmes n'existent pas. Il me semble que le loup manifeste les limites de ces deux modèles. Les limites du second modèle parce que précisément il refuse de rester dans des espaces sanctuarisés. Il a une logique évolutive de dispersion en tant que d'un certain point de vue, il est plus proche sur le spectre des espèces K. Il sature assez vite son territoire du point de vue de ses proies, ce qui implique qu'une dynamique de dispersion se met en place chez les individus entre la deuxième et la troisième année qui les amène à parcourir plusieurs centaines de kilomètres par fois pour aller établir un territoire ailleurs. De telle sorte que vous ne pouvez pas zoner le loup, il partira toujours coloniser de nouveaux espaces et c'est ce qui se passe depuis une vingtaine d'années en France. De telle sorte qu'on ne peut pas le forcer à rester quelque part et dans un second temps à la mesure où il attaque effectivement les troupeaux, on ne peut pas espérer que sa présence comme animal interstitiel parmi nous ou plus près de nous se passe spontanément sans problème. Je parle d'animal interstitiel parce que ce qui est intéressant c'est que le loup a longtemps été un symbole de la wilderness, de cet animal qui vit dans des espaces reculés, vierges, intacts, purs. On se rend compte aujourd'hui, notamment avec les travaux de Luigi Boitani ou de Poulainen en Scandinavie, que le loup est au contraire l'archétype de l'animal interstitiel qui est capable de vivre parmi nous au plus près de nous. Il y a une anecdote qui a été révélée par Boitani et qui je crois cristallise bien ce phénomène. Il a documenté une meute qui a installé sa tanière dans une maison abandonnée, incarnant vraiment cette présence du loup au plus près. Parallèlement, le modèle de la régulation de l'extermination est extrêmement problématique. Il est problématique moralement, ça je ne vous l'apprendrai pas, mais ce n'est pas par ce biais que je voudrais passer. Il me semble qu'il est problématique pratiquement. Il est problématique pratiquement parce que dans un premier temps, nos moyens de régulation des populations de loups sont relativement inefficaces, mais surtout, le langage classique, celui qu'on connaît bien, le langage du fusil, s'avère être non seulement relativement inefficace, mais même probablement contre-productif. Il y a deux séries d'études qui ont été menées aux États-Unis en 2014-2015 par Wilgus et Peebles d'un côté et Brian de l'autre qui montrent que tirer sur des loups au hasard, comme c'est le cas actuellement dans la politique gouvernementale de tir de prélèvement en organisant des battus pour espérer réduire la pression de prédation sur les troupeaux est susceptible de produire l'effet inverse à celui escompté pour une raison qui devient claire lorsqu'on s'intéresse à la subtilité de la vie sociale d'une meute de loup. Une meute de loup chasse collectivement, elle a des stratégies synergétiques relativement complexes et quand elle chasse collectivement elle est capable de s'attaquer à des gibiers rapides, puissants, vigoureux, en l'occurrence les ongulés et sauvages. Par contre, si vous tuez aléatoirement par exemple un des éléments dominants de la meute, un reproducteur, ce qu'on appelait auparavant un alpha, vous êtes susceptible de fragmenter la meute, d'avoir des animaux qui sont beaucoup plus isolés, ce faisant et qui sont beaucoup moins efficaces à la chasse et donc ils vont reporter leur prédation bien évidemment sur les animaux les plus faciles à tuer c'est-à-dire les brebis domestiques. Et donc, en prétendant limiter l'impact des loups sur les troupeaux, en fait, vous produisez l'effet inverse. Le second effet qui est moins net et qui a été documenté dans un autre article consiste à montrer que lorsque les animaux, les loups sont tirés, lorsqu'ils sont sous stress, leur fécondité augmente, paradoxalement, de telle manière qu'ils se reproduisent plus. Au-delà de cette réalité technique, il me semble que si ces deux modèles échouent, on peut essayer d'en imaginer un nouveau. Et ce nouveau modèle dont je vais parler ici rapidement, c'est ce que j'appelle de la diplomatie. Alors, c'est un peu provocateur de parler de diplomatie avec les loups, surtout si vous savez l'intensité des conflits actuels. Mais il me semble que ça peut être intéressant de décaler le problème en faisant un détour philosophique pour essayer de sortir de la situation de conflit actuel aussi bien entre les loups et les troupeaux qu'entre ce qu'on appelle les pro-loups et les anti-loups. Alors, pourquoi je parle de diplomatie ? Vous me direz, pour faire de la diplomatie avec une autre forme de vie, avec une autre personne, il faut deux choses. Il faut pouvoir parler avec, il faut pouvoir communiquer avec, faire palabre, et il faut ensuite pouvoir passer un pacte avec. Or, justement, ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire de la philosophie occidentale, dans la conception occidentale de l'animal, eh bien, ce sont deux points qui sont classiquement retirés à l'animal. On ne peut pas parler avec l'animal et on ne peut pas passer de pacte avec l'animal. L'animal étant sauvage, il ne respectera pas le pacte et donc, dans les situations de conflit avec lui, nous en sommes réduits au rapport de force, au rapport de force brute. Ces deux lieux communs sur l'animal sauvage sont en train de s'effondrer au regard de ce que l'éthologie cognitive contemporaine, la biologie du comportement et spécifiquement ce que j'appelle la lupologie, la science du loup, montrent. Par exemple, je fais référence ici aux travaux du Yellowstone National Park, mais il y a toute une série de productions scientifiques qui viennent aussi bien d'Italie, par exemple. Et le point qui m'intéresse dans cette idée de diplomatie, c'est que on voit bien, lorsqu'on observe un phénomène comme le marquage territorial chez le loup, qu'il existe de la convention animale. Le marquage territorial chez le loup, qui consiste à déposer des excréments qui sont enduits ou pas de sécrétions glandulaires, à produire ce qu'on appelle des grattis qui eux aussi sont chargés d'odeurs, en des lieux différents du territoire, souvent sur quelque chose qui ressemble à une frontière, si vous rapportez à ce qu'on appelle les bols odoriférants qui dessinent les cartes frontières des meutes lupines. Et ce qui est fascinant avec ces marquages qui apprennent beaucoup de choses aux autres animaux sur l'identité, le sexe, la disponibilité sexuelle, parfois même l'état affectif de l'animal, suivant certains biologistes, c'est que, comme vous le voyez bien, elles ne contraignent personne. Elles ne sont pas de l'ordre du rapport de force brute. Lorsque vous avez une frontière d'odeur, elles ne vous empêchent pas de passer. Or, ce qui est observé, effectivement, c'est que les loups se rapportent à ces frontières d'odeur comme à des limites conventionnelles, qu'ils peuvent respecter, ce qui arrive souvent, ou qu'ils peuvent enfreindre, mais ce qu'ils font, je dirais rapidement, en connaissance de cause. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en connaissance de cause ? Je ne sais pas. Ce dont je parle, c'est qu'il a été documenté assez nettement, par exemple, que lorsque un loup, se déplaçant, voyageant, rencontre une frontière territoriale d'une autre meute, il, bien évidemment, s'y attarde, il la sent, il est susceptible, la plupart du temps, de s'arrêter et de l'allonger parallèlement. Et s'il appartient à la meute qui est sur le territoire de l'autre côté de la frontière, il va marquer, lui aussi, pour dessiner, si vous voulez, la frontière opposée, l'autre poste frontière, l'autre barrière territoriale. Et ce, tout le long d'un bol au driférent, ce qui donne ces fameuses cartes territoriales des loups qui ressemblent à s'y méprendre à des cartes géopolitiques humaines. Mais il arrive aussi qu'un loup individuel ou une meute traverse. C'est là ce qui a été montré. C'est assez fascinant et c'est assez subtil. Je le laisse à votre interprétation. C'est que les meutes marquent à l'intérieur de leur territoire systématiquement. Et souvent, lorsqu'elles traversent une frontière d'une autre meute, elles suspendent leur marquage. C'est-à-dire qu'elles arrêtent de marquer. Comme si elles savaient qu'elles étaient chez quelqu'un d'autre, comme si elles voulaient passer inaperçue. Je n'ai aucune idée de la raison ou du motif, quel que soit le modèle épistémologique qu'on utilise, qui les amène à faire ça. Mais il arrive souvent qu'elles suspendent leur marquage. Il y a toute une série de signes qui montrent que ces frontières qui ne sont pas physiques, qui ne contraignent personne physiquement, fonctionnent comme des conventions, c'est-à-dire des savoirs partagés qui infléchissent le comportement mutuel des meutes. Comme s'il y avait une vie conventionnelle animale, une vie symbolique animale et même ici une géopolitique animale, c'est-à-dire des frontières, qui nous amènent à transformer notre comportement en fonction de leur localisation. Bon, eh bien, s'il y a une vie conventionnelle animale, ça pourrait devenir intéressant, et c'est ça que j'appelle la diplomatie animale, d'essayer de comprendre ce langage propre pour interagir avec les meutes de loups suivant ce mode de communication qu'ils comprennent, le mode de communication qui est leur, que j'appelle un mode de communication garou, c'est-à-dire qui pense avec une tête de loup, qui communique avec une tête de loup. Et en l'occurrence, figurez-vous que cette idée qui peut avoir l'air parfaitement loufoque a été expérimentée par un biologiste du Montana qui s'appelle Dave Hausband dans un protocole scientifique de 2010 qui a consisté à synthétiser des laissés en croisant toute une série de techniques mais assez simples qui miment des excréments de loups, des laissés de loups chargés de l'odeur d'une meute puissante, d'une meute fictive, d'une meute qui n'existe pas. Et Dave Hausband avec son équipe a répandu sur 63 kilomètres dans l'Hidao et dans le Montana ces fameuses laissées de synthèse qui est notamment entre une meute de loup qui a attaqué un troupeau et le site de rendez-vous de cette meute de loup et le troupeau de moutons. Et il s'avère que la première année, alors que le troupeau de moutons était systématiquement attaqué, la première année, la meute de loup n'a jamais franchi la frontière d'odeur. Donc vous voyez ici pourquoi je parle de convention ? C'est-à-dire que la frontière d'odeur elle est invisible pour nous, elle n'a aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur personne et pourtant si on arrive à être assez subtil d'un point de vue éthologique pour parler un langage ou utiliser un mode de communication que l'animal lui-même utilise et comprend, on est susceptible de rentrer avec lui dans des rapports conventionnels qui ressemblent de ce point de vue-là à de la diplomatie. Combien de temps est-ce qu'il me reste ? Trois minutes ? Il me semble que ce phénomène il n'est pas anodin parce que les formes de cohabitation qu'on met en place, qu'on a essayé de mettre en place avec les formes de vie sauvage depuis le Pleistocène ou le Pleistocène, depuis l'émergence de Sapiens il y a environ 200 000 ans, ont pris différentes formes et qu'elles se sont cristallisées suivant toute une série d'événements qui remontent probablement, moi je soutiendrai volontiers, autour d'un certain néolithique, d'un certain type de domestication, à un conflit, tout simplement parce que dans la domestication pastorale, Ovin par exemple, l'acte de sélection artificielle consiste à élaborer donc un type de troupeau qui perd massivement ses moyens de défense spontanés contre les grands pérdateurs, vous savez que l'ancêtre de l'auvin, du mouton domestique, c'est un mouflon, probablement un mouflon urial, un mouflon du Proche-Orient en tout cas, et ces animaux ont des moyens de défense extrêmement efficaces contre les loups et qui consistent à s'enrocher, c'est des animaux qui vivent spontanément en trois dimensions, qui sont capables de monter sur des corniches à très grande vitesse, un peu comme nos chamois ou nos mouflons actuels. Et bien évidemment, lorsque vous êtes un berger néolithique il y a 8 ou 6 000 ans et que vous essayez de constituer un troupeau, si dès que les animaux ont peur, ils vont s'enrocher dans les falaises, c'est assez compliqué pour aller les chercher. D'ailleurs, c'est un des drames du berger contemporain puisque les moutons ont gardé de manière un petit peu vestigiale une tendance à aller s'enrocher quand ils ont peur. Donc par contre, si vous sélectionnez un animal qui, lorsqu'il a peur ou lorsqu'il est en danger, n'a pas les moyens ou n'a plus le réflexe ou la tendance à aller se cacher dans les corniches, vous le laissez se faisant à disposition d'un prédateur. Et ce faisant, le prédateur devient un ennemi puisqu'il s'attaque à l'animal sur lequel vous vous êtes arrogé un droit de propriété. Il me semble que dans la mesure où notre relation avec le grand prédateur et en particulier le loup, par exemple, pour nous, a été pendant très longtemps interprété, pensé sous la forme du conflit, ce ne serait pas arbitraire d'essayer de l'imaginer autrement, de l'imaginer sous une forme diplomatique. Alors vous sentez bien que la diplomatie animale, ce n'est pas nouveau. En vérité, l'humanité fait de la diplomatie animale depuis toujours puisqu'elle utilise des moyens pour communiquer avec les animaux, elle met en place des formes complexes et subtiles des négociations, elle maîtrise des savoirs et taux écologiques depuis très longtemps. Mais je crois qu'il faut distinguer le moment où on fait une diplomatie avec le monde animal pour continuer la guerre contre les espèces par d'autres moyens et le moment où on met en place une diplomatie qui aurait pour fonction de vivifier nos relations avec la faune sauvage dont on a vu dans le dernier graphique de l'Antesèdre que l'extraordinaire réduction de sa biomasse était particulièrement préoccupante. Je vous remercie beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Après être allé sur les pas des loups, nous allons aller sur les pas des éléphants. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vais m'octroyer une minute pour vous parler d'IFO, pour vous présenter IFO. IFO est une ONG d'envergure internationale, c'est le Fonds pour la protection des animaux. La mission de cette organisation est de sauver et protéger les animaux en mettant en place des solutions durables, pérennes, qui vont bénéficier évidemment à ces animaux, mais aussi aux populations humaines qui vivent avec ou à proximité de ces animaux. Et la particularité d'IFO par rapport à des associations qui pourraient avoir une mission similaire ou très proche, c'est que nous attachons autant d'importance... Ah, je suis trop petite. Nous attachons autant d'importance à la conservation des espèces et des habitats qu'au bien-être de l'animal en tant qu'individu ayant une valeur intrinsèque. Ceci étant dit, nous allons parler des éléphants en nous posant une question. Aujourd'hui, est-il encore possible de cohabiter avec le plus gros mammifère terrestre ? Sommes-nous prêts à lui offrir un avenir ? Alors, si nous posons cette question aux habitants des 37 pays d'Afrique et 13 pays d'Asie dans lesquels vivent des éléphants, il est fort peu probable que la réponse que nous obtenions soit positive parce que dans ces pays, chaque matin, il y a des milliers de personnes qui se lèvent en se posant cette question. vont-ils retrouver leur champ, leur culture, leur récolte intacte ? Leurs enfants vont-ils pouvoir emprunter le chemin de l'école sans en être déroutés ? Ou bien vont-ils pouvoir aller travailler dans leur champ sans en être délogés brusquement ? Alors, ces personnes doivent partager ce qu'elles considèrent comme étant leur espace avec l'éléphant, donc un animal qui, à l'âge adulte, fait plusieurs tonnes, un animal qui consomme 250 kg de végétaux par jour et qui absorbe près de 100 litres, voire un peu plus, d'eau chaque jour. C'est l'équivalent d'un bain, un bain et demi. Alors, évidemment, cette cohabitation avec les éléphants est loin d'être pacifique, d'autant plus quand on sait qu'un seul éléphant, en quelques heures, peut détruire les récoltes d'une année entière et plonger toute une communauté dans une situation de famine. Alors, évidemment, ces populations considèrent les éléphants comme des animaux nuisibles et elles, elles se perçoivent comme des victimes. Alors, dans le jargon de la conservation, on appelle cette cohabitation forcée homme-éléphant, les conflits homme-éléphant. Donc, vous voyez, c'est déjà par la terminologie très orienté. Et comme dans tout conflit, eh bien, on dénombre des victimes de part et d'autre. S.O.S. Merci. Donc, là, vous voyez un jeune homme en Côte d'Ivoire qui travaillait dans son champ. Il a vu arriver cinq éléphants. Il a malheureusement fui dans la mauvaise direction puisqu'il est allé se cacher derrière une termitière. Mais derrière cette termitière, il y avait un éléphanto et sa mère. Et donc, l'éléphante l'a littéralement transpercé de part en part. Il a eu la chance de n'avoir aucun organe vital touché et il a survécu. Il est évidemment encore aujourd'hui très choqué par cette rencontre. Mais voilà, il est vivant. À gauche, vous avez un éléphanteau au Malawi qui, lui, a été victime de pièges, des pièges qui ont été posés en représailles, des dégâts causés par les éléphants, aux agriculteurs qui ont leur champ aux alentours d'un parc qui est le parc national de l'Iwandais. Et lui, en revanche, est décédé quelques jours après. Il n'a pas survécu à ses blessures. Et en fait, ces conflits se sont généralisés ces dernières années à l'ensemble des pays de l'ère de répartition de l'éléphant. Ils se sont multipliés et à titre d'exemple, vous voyez ici, en Côte d'Ivoire, cette année, on a 15 conflits hommes-faunes-sauvages qui ont été recensés et 8 sont attribués aux éléphants. Et en fait, dans la majeure partie des cas, ce sont souvent les conflits hommes-éléphants qui prédominent. Alors, il y a deux raisons majeures qui expliquent l'origine de ces conflits. On a, et bien évidemment, l'augmentation de la population, donc population humaine, avec une démographie particulièrement dynamique dans les pays d'Afrique et d'Asie où ces éléphants vivent. Et il faut avoir en tête que d'ici à 2050, 28 pays d'Afrique vont quasiment, vont plus que doubler leur population humaine et que l'Asie sera le deuxième contributeur après l'Afrique à l'augmentation de la population mondiale sur cette même période, 2015-2050. Donc, on peut légitimement se poser la question de la place de l'éléphant dans cette société. La deuxième raison à l'origine de ces conflits, c'est soit l'absence totale d'une politique nationale d'utilisation des sols ou de gestion du territoire. Et donc, cela a conduit à une expansion anarchique des activités humaines, ces activités étant les constructions d'habitation, les constructions de routes, l'agriculture ou encore l'élevage, ou bien cette politique d'utilisation des sols de gestion du territoire existe, partiellement ou totalement, mais elle est inadaptée puisqu'elle a été pensée uniquement pour répondre aux besoins de l'homme et à nier complètement les besoins de l'animal, ici en l'occurrence l'éléphant. Dans ces deux cas de figure, on aboutit à une mise en compétition de l'homme et de l'éléphant pour un accès aux ressources qui leur sont vitales, à savoir l'eau, la nourriture, mais aussi l'espace. Dans le cadre de cette compétition à l'accès aux ressources, en général, l'homme est souvent vainqueur et il n'a cessé d'empiéter sur l'habitat des éléphants, de le fragmenter, voire de le détruire. Et donc, la conséquence de tout cela, et cela a été expliqué tout à l'heure, c'est qu'on a assisté à une réduction drastique de l'habitat des éléphants, de leur aire de répartition. Et aujourd'hui, les populations d'éléphants sont confinées à des aires de conservation qui sont isolées les unes des autres. Ce qui est problématique pour la survie de l'espèce. Et c'est un animal migrateur, donc obligatoirement, si ces aires de conservation ne sont pas clôturées, l'animal sort des limites de cette aire de conservation et se retrouve très souvent nez à nez avec l'homme. Alors, à l'heure actuelle, il existe deux catégories de réponses en tant que solution à ces conflits hommes-éléphants. Donc, ces réponses sont à disposition des décideurs politiques. Et il est toujours très intéressant de voir le choix qui va être fait parce que cela est très révélateur de la volonté politique d'offrir ou non un avenir à l'éléphant. Alors, la première catégorie de réponses qui existe, ça va être les réponses qui vont traiter les symptômes. Et c'est souvent ce qui est choisi, ce qui est privilégié. Alors, la première de ces réponses, ça va être l'abattage. L'abattage des éléphants qui causent des dégâts, qui posent problème. Et donc, ça, c'est ce qui est choisi en priorité par les décideurs politiques parce que ça a l'avantage d'être très peu coûteux. L'effet est immédiat. Ensuite, l'éléphant mort devient l'éléphant Providence. dans la mesure où l'animal est dépecé, la viande est distribuée aux communautés locales. Et puis aussi, on peut extraire ses défenses et cette ivoire va être stockée par le gouvernement, parfois dans l'attente de pouvoir commercialiser cette ivoire. Donc, ça, c'est un premier point. Et l'abattage soulève évidemment deux questions majeures. Une question éthique, morale, parce qu'on abat un animal qui a des liens sociaux très forts. Donc, l'abattage a toujours un impact sur les congénères survivants. Et puis, on a aussi une question de conservation qui se pose puisque aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les éléphants, l'éléphant d'Afrique, mais l'éléphant d'Asie aussi, à l'échelle continentale, sont en déclin. Et par conséquent, chaque individu est précieux pour la survie de l'espèce. Donc, abattre un animal qui cause des problèmes, c'est accélérer le déclin de l'espèce. Alors, ensuite, on a, dans les solutions qu'on peut apporter et qui traitent les symptômes, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle les techniques de refoulement qui visent à atténuer le conflit homme-éléphant. Alors, ces techniques de refoulement vont des plus rudimentaires qui vont consister à faire du bruit, donc crier, taper sur des casseroles, jusqu'au plus complexe, aux plus coûteuses et aux plus radicales, à savoir la mise en place de clôtures électrifiées. Il y a aussi, donc on a tout un éventail, on peut aussi faire du tir de boules de piment. Les éléphants ont un odorat extrêmement développé et sont assez sensibles à l'odeur du piment qui est un répulsif plutôt efficace. Mais il faut savoir que ces techniques, en fait, ont une efficacité à très court terme parce qu'on s'adresse à un animal intelligent, très observateur et qui très vite trouvent le moyen de contourner ces techniques. Donc, à l'heure actuelle, on n'a pas la technique de refoulement. On est sur du cas par cas. On teste souvent plusieurs techniques avant de savoir laquelle va être la plus efficace. Et parfois, on est même obligé de combiner plusieurs techniques ensemble. Donc, ça reste toujours très difficile d'atténuer ces conflits sur du long terme. et la troisième solution qui est apportée, qui est celle que j'appelle l'opération de la dernière chance, c'est le déplacement des éléphants de la zone de conflit vers une zone plus sûre. Alors, pourquoi est-ce l'opération de la dernière chance ? Tout simplement parce que c'est une opération extrêmement coûteuse qui demande une logistique considérable en termes de ressources humaines mais aussi en termes d'équipement pour véhiculer les éléphants. Et ensuite, c'est extrêmement risqué. Ça va être risqué pour les équipes qui sont chargées d'anesthésier, enfin, de capturer les éléphants. Et ça va être risqué pour les éléphants parce que ce sont des animaux sauvages dont on ne connaît absolument pas l'état sanitaire. Donc, là, je vous ai mis quelques photos d'une opération de déplacement d'éléphants que nous avons menée en janvier 2014 en Côte d'Ivoire. Donc, vous pouvez voir qu'on est obligé d'être très, très près des animaux pour que le vétérinaire puisse les anesthésier correctement. Donc, c'est assez risqué. Et ensuite, en termes de logistique, il faut bénéficier de véhicules qui vont pouvoir soulever plusieurs tonnes et qui vont pouvoir transporter plusieurs tonnes. Et là, en fait, sur cette plateforme, vous avez une cage de réveil, des cages de transport qui ont été conçues sur place. Et en fait, tous les pays n'ont pas la possibilité de fournir cet équipement ou de construire ces cages. ensuite, il faut savoir que pour tout déplacement que l'on déplace un seul éléphant ou 50, il faut envisager 18 mois à deux ans de préparation, de planification. Donc, évidemment, ça n'est pas une solution durable. D'ailleurs, ces déplacements se font très, très rarement. Donc, ce n'est pas une solution qu'on recommande systématiquement. Alors, ensuite, vous allez avoir les solutions qui traitent des causes. Et en général, c'est ce que nous privilégions puisque ça permet d'avoir une approche préventive et donc d'éviter que les conflits ne se produisent. Donc, alors, la façon... On essaye d'avoir une réponse globale et pour cela, on va tout d'abord travailler sur la sensibilisation et l'éducation des populations locales et des décideurs politiques. Leur apprendre ce qu'est un éléphant, quels sont ses besoins, mais aussi leur rappeler le rôle écologique que joue cet animal puisque l'éléphant est une espèce clé. Donc, il façonne l'écosystème dans lequel il évolue au bénéfice ou au profit d'autres espèces animales, mais aussi d'espèces végétales. Donc, il faut essayer de convertir l'image qu'ils ont d'animals nuisibles en partenaires écologiques. Ensuite, il est très important aujourd'hui dans les pays où ces situations de conflits se produisent de valoriser économiquement l'animal, l'éléphant vivant dans son habitat par le développement de l'écotourisme. Alors, pas seulement l'écotourisme international parce que ça, c'est ce qui se produit, mais aussi l'écotourisme national. c'est quelque chose qui a été oublié pendant très longtemps. L'Afrique a un taux de croissance économique entre 4 et 5 % à faire palir dans Ville Europe. Mais ce qui signifie qu'on a l'émergence d'une classe moyenne et des élites qui sont toujours présentes, mais qui doivent être sensibilisées à ce qu'est la nature et au rôle qu'elles peuvent jouer pour protéger ces animaux. En fait, cette classe moyenne peut devenir la clientèle de l'écotourisme national. Et enfin, le troisième point, c'est la nécessité de reconnecter les aires de conservation dont je vous ai dit qu'elles étaient isolées par la création de corridors de migration, donc de couloirs, de manière à offrir à l'éléphant un espace plus large, donc l'espace dont il a besoin, ce qui facilite aussi leur dispersion de manière à ce qu'il n'ait pas un impact négatif sur leur environnement quand ils sont confinés. Et donc, c'est facile à dire, mais c'est un long processus, tout simplement parce qu'avant d'identifier des corridors qui permettent de relier une zone A à une zone B, il faut étudier la dynamique spatiale des éléphants dans cette zone, c'est-à-dire savoir comment ils se déplacent. Donc là, vous avez un exemple des données dont nous avons besoin. Vous avez différents points de couleurs, donc il y en a dix, il y a dix couleurs différentes qui correspondent à dix éléphants qui sont porteurs d'un collier émetteur. Et donc, durant le mois d'avril 2015, on a observé quels étaient leurs déplacements, quels itinéraires ils prenaient pour identifier l'écosystème qu'ils utilisaient, sachant qu'au milieu, donc la zone qui est délimitée par les frontières roses, c'est le parc national d'Ambossélie, donc qui est assez connu, qui est une zone très touristique. C'est un parc qui compte 1300 à 1500 éléphants et idéalement, les éléphants ne devraient pas en sortir. Or, ce que vous pouvez voir, c'est qu'ils sont capables de parcourir des dizaines, voire des centaines de kilomètres pour rejoindre d'autres aires protégées. Et donc, là, nous travaillons, nous, sur un corridor qui, enfin, on est en train d'identifier le corridor qui mène les élèves, qui relie le parc national d'Ambossélie, donc en rose, jusqu'à la zone ouest du parc de Tzavo qui est en bleu, sur la droite de la carte. Donc, voilà, ces corridors sont difficiles à mettre en place, mais c'est sans doute ce qui préviendra à l'avenir les conflits. Alors, quand on dit corridor, évidemment, c'est une zone où aucune activité humaine ne peut avoir lieu. Oui, je crois que je dois conclure. Donc, en termes de conclusion, j'appuierai sur, je reviendrai sur deux points. Tout d'abord, la nécessité de changer de paradigme et d'arrêter d'opposer conservation et développement. Aujourd'hui, il faut vraiment relier ces deux entités. Et ensuite, le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à un carrefour où la survie des éléphants et la survie des hommes sont en sursis parce qu'elles dépendent des décisions que nous allons prendre. et il faut savoir que ces décisions dorénavant vont devoir être courageuses, ambitieuses si l'on veut aller vers une cohabitation un petit peu plus pacifique ou plus harmonieuse avec le plus gros mammifère terrestre auquel cas, on risquerait de le perdre assez rapidement. Et je laisserai le mot de la fin à Romain Garry qui, dans son roman Les racines du ciel en 1956, écrivait ceci. Et pour coller un petit peu à l'actualité littéraire en ce moment, sachez qu'il avait reçu le prix Goncourt pour ce roman que je vous invite à lire. Merci. Merci. Applaudissements Merci beaucoup à tous les quatre pour vos passionnantes présentations. Je vais faire circuler un micro. Je vois qu'il y a déjà des bras qui se lèvent. Donc je vous demande de lever la main de façon à ce que je puisse vous faire circuler un micro. Ne prenez pas la parole sur le micro parce que, comme on enregistre et personne ne vous entendrait. Merci pour vos très belles interventions et merci à la Villette de nous permettre d'assister à ces magnifiques interventions. Alors moi, d'abord, je voulais remercier Mme Chancigaud qui a parlé de la souffrance des poissons. Il existe un dossier qui s'appelle Le pire a lieu en mer qui a été écrit par les cahiers antispécistes si on veut se le procurer. Voilà. Et je voulais remercier aussi Mme Tessèdre qui a parlé des espèces qui ont besoin d'espace, je ne me rappelle plus le terme exact que vous avez employé, des grandes exigences spatiales et concernant les éléphants, actuellement, on peut penser au cirque où actuellement, deux éléphants sont emprisonnés dans les cirques Béglion. Il y a une pétition citoyenne qui s'est créée à Paris, Paris sans captivité animale. Donc j'invite tous les Parisiens à la signer pour que, comme à Barcelone, on interpelle la maire de Paris pour interdire des cirques avec animaux et notamment animaux sociaux de l'âge. Donc voilà, ma question... Merci. Donc Paris sans captivité animale, merci. Et ma question, c'était, quand je vous entends tous, et je vous remercie encore une fois, je me dis, pourquoi ce tabou... Je pense que le problème essentiel, c'est cette explosion démographique humaine et pourquoi personne n'en parle ? Pourquoi... Je voudrais vous... La question... Moi, ça me paraît un problème principal. Merci. Le micro fonctionne ? C'est bon ? Alors, l'idée que le problème principal de l'humanité au jour d'aujourd'hui est sa croissance démographique, c'est réduire quand même la complexité du monde actuel à une seule de ses dimensions. On sait que la ponction sur les ressources naturelles croît surtout et avant tout par le niveau de richesse des populations. On se rend compte, par exemple, qu'en Asie, la consommation de viande d'animaux sauvages qui draine une quantité astronomique d'espèces vers leur extinction, parce que c'est vraiment des marchés extrêmement importants, a considérablement cru avec, en fait, l'enrichissement, l'apparition d'une classe moyenne aisée. Parce que cette consommation d'animaux sauvages est valorisée socialement. On estime qu'elle est de meilleure qualité pour la santé, pour le dynamisme, pour la puissance par rapport aux animaux venant des élevages habituels, des animaux domestiques. Et là, il y a un marché qui se crée qui n'est pas lié directement à la croissance démographique, mais bien au niveau de vie des populations. On va même plus loin dans cette analyse. On se rend compte que l'éducation, par exemple, qu'on présente souvent comme une panacée universelle qui est destinée à permettre la prise en compte de la sauvegarde de l'environnement, comme elle contribue à faire accéder les populations éduquées à un meilleur niveau de vie, l'augmentation de leur consommation va augmenter en parallèle. Ce qui est un problème assez inextricable. C'est-à-dire qu'il faut envisager effectivement un autre type de société. Ce n'est pas simplement que la démographie, c'est aussi le type de rapport humain, de rapport entre les êtres humains et qu'une société inégalitaire, par exemple, où il y a un besoin d'ostentation sociale extrêmement fort. Il s'agit de marquer son niveau social. Encore une fois, je reprends la consommation d'animaux sauvages. C'est très souvent pour montrer qu'on a l'aisance financière d'acheter de la viande plus chère que, par exemple, de la viande de poulet ou d'autres animaux domestiques. Et que si on ne peut pas se battre contre, je dirais, la structure sociale, on n'y arrivera pas. Bien plus que simplement la démographie. Et un dernier exemple, je m'arrêterai là, que l'un des pays, enfin le pays qui consomme le plus les ressources naturelles d'une façon générale, ce n'est pas le pays qui connaît la croissance démographique la plus forte, c'est quel pays ? C'est le pays le plus riche, ce sont les Etats-Unis. Donc il faut se méfier de cette simplification qui consiste à dire c'est la croissance démographique qui ? La croissance démographique est un facteur parmi d'autres, mais ce n'est certainement pas le facteur le plus déterminant. Et l'élevage, la consommation d'animaux, de l'eau ? Bien sûr. Dans beaucoup de pays, par exemple, la consommation de viande, d'ailleurs on l'a connue en Europe après la guerre, c'est exactement la même chose pour les pays dits émergents, c'est exactement la même dynamique sociale et culturelle, la consommation de viande est associée au prestige social. Donc on voit bien que c'est un problème qui est lié à la nature culturelle des sociétés avant d'être lié à la nature démographique des sociétés. et que lutter, par exemple, contre la consommation de viande, parce que c'est un sujet extrêmement important, on voit la sauvegarde des animaux sauvages passe par le végétarisme, quelque part, et que ne pas associer les deux, par exemple, est une aberration. Or, le problème, et l'un des problèmes, c'est qu'on assiste aussi à une segmentation des discours. C'est-à-dire qu'on va envisager la protection de la nature sans parler des problèmes sociaux et politiques, sans parler de la structure économique, sans parler des inégalités sociales, positives ou négatives, qui renforcent, en fait, la destruction de l'environnement. Et effectivement, la consommation de viande est un très, très, très bon exemple qui montre que l'impact sur les ressources naturelles passe avant tout par, effectivement, l'existence d'une société, je dirais, tournée vers la démonstration de l'inégalité entre les individus. Merci. C'est bon, là ? D'accord. Oui, je suis d'accord de manière générale, mais je voudrais mettre juste une nuance sur la nécessité indispensable ou absolue du végétarisme. ce n'est pas une condition indispensable. On a calculé que pour nourrir la population mondiale actuelle, un régime avec 20% de protéines animales permettrait une... Enfin, la même chose pour tous les habitants. C'est faisable à l'équilibre. Pardon ? Ah oui, mais là, c'est une autre question. Là, quand on parle d'équilibre, enfin, équilibre ou pas, si on parle de matière de population, des communautés, des populations et des espèces, ce n'est pas indispensable et ce n'est pas également très réaliste d'imaginer que l'ensemble de la population mondiale va devenir végétarienne d'un jour à l'autre. Ce n'est pas une question de réalisme ou de quelque chose qui peut être envisagé de façon concrète, mais par exemple, il y a eu d'autres calculs qui ont été faits qui montrent que le remplacement des protéines animales par du soja, par exemple, en 2050, avec la croissance démographique, revient, en fait, à une pression agricole égale aux années 1980. C'est-à-dire que c'est aussi une solution pour maîtriser la pression agricole sur l'environnement en général, que ce soit en termes de consommation d'eau, de pesticides et que sais-je encore. Et que c'est... Quand je dis que c'est une dimension absolument essentielle, c'est qu'on ne peut pas faire l'économie de cette question-là posée sur la table. Et on ne peut pas partir vers un accommodement en disant oui, mais si on fait la moitié du quart du dixième, ça suffira. Je ne crois pas. c'est une question qui peut se discuter, mais il y a aussi la question des insectes. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous ne voulez pas non plus parler des insectes. Bon, mais les protéines animales peuvent être importantes. J'aurais une question pour Mme Sisley de IFOV. Vous avez parlé de l'abattage des éléphants décidés par les politiciens, viande et ivoire qui garderaient pour une future hypothétique vente. Mais vous ne parlez absolument pas du braconnage et vous ne parlez pas non plus des safaris dont le dernier scandale avec le lion Cécile, cet Américain qui a absolument été d'une sauvagerie extrême pour abattre ce lion qui est mort quarante et quelques heures après avoir reçu les premières flèches. Et ça, c'est important. Et quant à vous, Madame Chansilloux, excusez-moi, vous avez parlé de la richesse, la classe moyenne et tout ça en quelque sorte qui consommerait davantage de viande, etc. Moi, je ne suis pas d'accord. J'ai vécu longtemps en Afrique et je peux vous dire que la viande de brousse, ce sont des gens pauvres, entre guillemets, qui l'achètent sur les marchés et qui la consomment. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, je vais vous répondre concernant le braconnage des animaux, des éléphants, pardon, et des safaris, oui. Là, en l'occurrence, la thématique était vraiment peut-on cohabiter avec les animaux sauvages en 10 minutes voire 15 minutes. Il est difficile de brosser tout le tableau. Le braconnage des éléphants s'inscrit en plus actuellement dans une démarche très précise qui est celle du trafic d'ivoire à destination des pays asiatiques mais aussi des États-Unis pour alimenter la demande pour l'ivoire. Donc, on est sur une autre thématique. et en ce qui concerne les safaris, je ne l'ai pas abordé directement. En revanche, j'ai précisé qu'aujourd'hui, pour faciliter la cohabitation, alors oui, j'ai peut-être oublié de dire que pour favoriser auprès des populations locales l'envie de cohabiter avec les éléphants et de les protéger, il fallait qu'ils puissent en retirer des revenus durables. Alors, il y a différentes façons de retirer des revenus durables, il y a la chasse sportive qui n'est évidemment pas ce que nous recommandons et puis il y a la valorisation économique de l'animal vivant et ça, je l'ai précisé, dans son habitat par le biais de l'écotourisme. Et donc, c'est une façon de cohabiter avec l'éléphant vivant. En ce qui concerne la chasse sportive, c'est un autre débat, c'est une autre question. C'est très important, effectivement, mais c'est vrai que ce n'était pas... Madame, on ne vous entend pas. Alors, pour ce qui concerne la viande de brousse, oui, oui, je connais la problématique aussi, effectivement, en Afrique. Il est plus facile pour certaines populations d'accéder à la viande de brousse, donc aux animaux sauvages, parce que c'est moins coûteux d'aller chasser en forêt ou en savane que d'acheter un poulet sur un marché. Donc, oui, je pense que, de toute façon, ça dépend des zones géographiques où on se trouve et du contexte socio-économique, comme cela a été précisé auparavant. Oui, bonjour. Vous avez parlé de culture, mais vous n'avez pas parlé de religion. Ceux qui suivent leur religion, alors, qu'en pensez-vous ? Ceux qui égochent des agneaux, les chrétiens qui mangent du poisson, qu'en pensez-vous de tout ça ? Il y en a beaucoup, surtout en ce moment, il y a beaucoup de guerres de religion même à ce moment. Je ne sais pas si vous voulez répondre, mais ce n'est pas tout à fait la question. Aujourd'hui, on est sur la cohabitation avec les animaux sauvages. Je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter quand on parlera plus de questions éthiques. Bonjour, merci. Merci à vous quatre pour ces interventions très intéressantes. J'ai une question pour M. Morisot. vous avez parlé de l'expérience qui a été faite au Montana avec les fausses urines de loups pour la meute. Vous avez parlé de la première année. Je suis curieuse de savoir s'il y a eu un résultat pour les années suivantes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'ils ont traversé ? Est-ce qu'ils ne l'ont pas fait ? Merci. Merci à vous pour cette question qui me permet de prolonger l'évocation de ces éléments. C'est une expérimentation qui est assez récente. Elle a continué. Néanmoins, l'année suivante, il y a eu une ou deux traversées qui ont été documentées, ce qui était assez prédictible et qui renvoie au problème qui a été évoqué avec les éléphants. Dès que vous avez un animal intelligent qui a des aptitudes stratégiques d'ajustement à la situation, comme c'est le cas du loup, aucune mesure d'effarouchement, aucune mesure de défense, aucune mesure de refoulement. Je ne connaissais pas ce mot-là. On parle d'effarrochement pour les loups. N'est viable définitivement. La solution est probablement de l'ordre d'une expérimentation qui soit documentée éthologiquement, qui soit subtile éthologiquement, qui comprenne bien comment le loup voit le monde, vit le monde, qui essaie de s'en approcher, pour multiplier des dispositifs qui seraient les plus capables de lui envoyer un signal qu'il comprenne et de produire des effets à terme. Et donc, de ce point de vue-là, les expériences de Dave Hussman méritent vraiment d'être continuées à plus grande échelle, parce que statistiquement, il a trop peu de données pour que ce soit très clair. Et il y a beaucoup de choses qui sont essayées un petit peu de par le monde, mais assez peu en France, pour le coup. Mais dans tous les cas, d'abord, aucune mesure ne sera miraculeuse. Ça, c'est la seule chose que je peux vous prédire. Il faudra les combiner. Et même combiner, il est probable qu'il ne sera pas possible d'empêcher absolument la prédation du loup sur les troupeaux. Mais il faut savoir qu'on entend aujourd'hui beaucoup l'idée que le pastoralisme ne peut pas cohabiter avec le loup. C'est très intrigant d'oubli, parce que ça fait plusieurs milliers d'années que le pastoralisme cohabite avec le loup. Et cette cohabitation, elle est possible parce que ce qui était accepté dans des types de délevages plus vernaculaires, c'est l'idée qu'il existe une part du loup. Une part du loup qui doit rester tolérable, bien évidemment, parce que sinon, l'entreprise pastorale périclite ou en souffre, mais cette part du loup minimale, tant qu'elle est tolérable, ça devient envisageable de cohabiter avec un grand prédateur. Mais c'est très difficile. Juste à ce propos, un des facteurs qui a bien changé depuis les siècles précédents, c'est la taille des troupeaux de moutons qui sont énormes et puis le fait que les éleveurs, enfin les pasteurs n'accompagnent pas, les bergers, donc ça, c'est une problématique bien connue actuellement. Et donc, ce n'est pas du tout la même chose d'essayer de protéger un troupeau d'une mille, qui est de centaines de moutons qu'un brebis avec un berger qui est là et ses chiens. Si je peux ajouter quelque chose à ça, parce que là, tu nous introduis dans un problème d'une complexité inouïe qui est le problème politique actuel. Je pense qu'il faut faire attention, même si ce phénomène est très clair, l'augmentation de la taille des troupeaux, je pense qu'il faut faire attention aussi à faire justice au monde pastoral et n'a pas moralisé complètement le problème. C'est-à-dire qu'il y a des contraintes socio-économiques très lourdes sur le pastoralisme au vin. Il y a une crise du pastoralisme au vin qui est même antérieure au retour du loup. Il faut distinguer les tailles de troupeaux, le type d'entreprise, les parcours techniques. Mais il est très clair que ce n'est pas par méchanceté ou par bêtise que les éleveurs ou les bergers ont des très gros troupeaux. C'est parce que les troupeaux à viande, pour être rentables, au regard notamment des prix compétitifs de la Nouvelle-Zélande, ça amène à faire grossir la taille des troupeaux et à minimiser les frais de gardiennage. C'est un problème très compliqué dans lequel il y a des dimensions politiques, économiques, et une grosse pression sur les acteurs. Et le loup pâtit directement du phénomène puisqu'il est, je dirais, la cerise sur le gâteau qui vient rendre une situation déjà difficile dans certains coins difficilement tolérable. Merci à tous les quatre pour les belles présentations. Moi, j'avais une question face à la menace d'extinction de certaines espèces, surtout les espèces sauvages. Alors, parmi les solutions que propose la science, on parle souvent de la conservation du génome de certaines espèces en fait de les reproduire in vitro. Alors, que pensez-vous de ce type de projet ? Est-ce que c'est un projet viable que l'on peut appliquer à toutes les espèces ? Est-ce que les espèces ainsi produites peuvent vivre et s'adapter à l'état sauvage ? C'est complètement absurde. Non, non. Juste pour ajouter un mot. C'est non seulement absurde, mais en plus, il ne faut absolument pas que ça se fasse. Parce que là, on va assister à une sorte de cirque barnum où on va produire des animaux parce que ça nous intéresse dans le plan repeuplé, sans faire l'effort de sauvegarder ceux qui sont déjà menacés. C'est-à-dire que ça pourrait drainer, parce qu'il y a des gens qui sont fascinés par cette idée, ça pourrait drainer des budgets relativement considérables qui seraient bien plus utiles dépensés ailleurs. C'est non seulement une idée complètement idiote d'un point de vue scientifique, mais ça serait surtout une idée complètement idiote du point de vue pratique. Bonjour. Je voudrais rebondir sur la question qui a été soulevée sur la natalité de l'espèce humaine et sur le végétarisme. j'ai quand même une fois assisté à une conférence faite par une association qui s'appelait Démographie responsable qui soulevait le problème des 7 milliards d'êtres humains sur la planète aujourd'hui. Et eux, ils se basaient sur différentes études, certains pessimistes, d'autres plutôt positives, qui disaient que pour que ça soit durable, il ne faudrait pas aujourd'hui que... Alors pour les études pessimistes, que la population humaine dépasse 600 millions, c'est-à-dire un dixième de ce qu'on est actuellement, et que pour les études les plus optimistes, que ça ne dépasse pas 2 milliards, c'est-à-dire entre un quart et un tiers. Donc ça ne fait pas beaucoup. J'avais soulevé la question, parce qu'il se basait sur une alimentation classique. J'avais sorti le chiffre que j'entends souvent, et je leur avais dit que si l'humanité opte pour une alimentation végétalienne, on peut nourrir 12 milliards d'êtres humains. Ça éviterait que s'il y a une pénurie, que le problème se résout dans la violence. Alors je ne sais pas si ce chiffre, de pouvoir nourrir 12 milliards d'êtres humains avec une alimentation végétalienne, s'il est réaliste ou pas, en tout cas, j'ai sorti ce chiffre, et on m'a dit « Oui, mais une alimentation végétalienne, c'est un peu bizarre comme idée. » Donc, moi, je suis un peu comme la dame. Je pense qu'il faut à la fois les deux, une alimentation végétalienne et s'occuper de la natalité. Est-ce que vous pensez, vous, qu'on peut résoudre le problème sans alimentation végétalienne ? Ou, d'un autre côté, est-ce qu'on peut résoudre le problème sans s'occuper du tout de la natalité ? Et si les deux sont nécessaires, est-ce qu'il y a des solutions pour faire sauter les tabous et pour que les deux côtés puissent dialoguer ensemble ? Alors, je pense que les deux voies sont nécessaires. Les deux aspects doivent être pris en compte. Pour la question de l'alimentation, quand vous parlez d'alimentation classique, ça veut dire manger... C'est ça, l'alimentation classique. Parce que ça peut être aussi une question d'agriculture ou pas, de nourriture non cultivée. Parce que c'est peut-être là l'explication de cette estimation qu'on ne peut nourrir que 200 millions d'individus. Parce que cette estimation est très, très, très faible. ça paraît un peu bizarre. Donc peut-être si tous les gens revenaient à un système de pêche et chasse, cueillette, à ce moment-là, ça réduirait largement le nombre d'habitants possibles sur Terre. Ça, c'est sûr. Alors, si on admet l'agriculture, arriver à 10 milliards d'individus avec un régime végétarien, ça me semble possible, tout à fait. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas non plus dire... Ce n'est pas la même chose de dire baisser la natalité et passer d'un régime omnivore à végétarien. Parce qu'entre omnivore et végétarien, il y a aussi une fraction de nourriture animale entre les deux. On peut passer de gens qui consomment 70 % de protéines animales qui sont très, très carnivores à beaucoup moins. Enfin, à presque zéro. Cependant, il y a des populations, par exemple, qui vivent... Il y a beaucoup de populations qui vivent sur des îles ou sur des côtes, des populations des pauvres qui vivent beaucoup de pêche. Bon, alors, est-ce qu'on va... Est-ce que vous voulez qu'ils ne mangent plus de poissons ? Il y a aussi le problème avec l'agriculture des infestations d'insectes qui viennent dévorer les plantes, les sauterelles, etc. Les chenilles, qui sont aussi des parasites agricoles. Donc, est-ce que vous voulez aussi qu'on ne les mange pas ? Enfin, bon, que ça sera difficile de rendre compatible une agriculture de céréales sans éliminer les insectes prédateurs. Actuellement. Après, si... Avec les progrès de l'agriculture, on peut penser que la lutte biologique peut faire ça. Mais ceci dit, les Africains sont bien contents. Enfin, beaucoup de gens en Afrique et en Amérique du Sud sont bien contents de manger des insectes. Donc, il y a tous ces aspects-là. Et puis, sinon, il y a la fraction... Moi, j'avais un tableau que je pourrais vous montrer sur la fraction de l'agriculture en céréales qui est destinée aux humains et celle qui est destinée aux bétails. Et c'est cet aspect-là, en tout cas, qui est primordial de modifier. C'est-à-dire que l'agriculture destinée directement, les céréales destinées aux humains doivent augmenter leur proportion. et les céréales qui sont destinées comme le soja et le maïs en grande proportion aux bétails doivent au contraire être réduits et être redétournées vers les humains. Ce qui réduira largement la demande en céréales et ce qui permettra de maintenir un peu les habitats, des espaces d'habitat pour la faune sauvage. Est-ce qu'il y a encore une question ? Oui, donc ça sera les deux dernières. Oui, j'avais une question à propos des éléphants et à propos des migrations. Je voulais savoir si les populations, donc les migrations des éléphants avaient aussi, en plus d'une dimension alimentaire, avaient aussi une notion culturelle ou intergénérationnelle. J'avais aussi une autre question concernant les éléphants. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples précis ou des anecdotes où les éléphants ont contourné les répulsions qu'on leur avait données pour mesurer la pertinence de leur intelligence ? Et puis une dernière chose, puisqu'on parlait de vivre avec les animaux sauvages, j'aurais voulu savoir s'il y avait eu des éléphants qui avaient été apprivoisés. Voilà, merci. Alors, en ce qui concerne votre première question sur les corridors, alors l'éléphant est par définition une espèce migratrice. Donc c'est intrinsèque, donc elle a besoin d'espace. C'est un animal qui évolue en fonction de la disponibilité en nourriture et en fonction des saisons. Donc il est capable de parcourir des centaines de kilomètres et on connaît une population au Mali qui parcourt 600 kilomètres pour trouver les ressources qui lui sont vitales. Donc c'est la raison pour laquelle il est impératif de relier entre elles les aires de conservation. Ensuite, votre deuxième question concernant l'intelligence des éléphants. Alors j'ai une anecdote très concrète sur les éléphants que nous avons déplacés en Côte d'Ivoire. Ces derniers avaient l'habitude de rentrer, d'investir les champs des communautés locales la nuit. Et bien évidemment, les populations en ont eu assez et un jour, les hommes des villages avoisinants se sont regroupés et durant toute une après-midi ont décidé de mettre en place une clôture alors très rudimentaire. Ils ont planté des piquets en bois tous les deux mètres qu'ils ont reliés par un fil de laine imbibé d'essence parce que l'essence est aussi un répulsif pour les éléphants. Et pendant qu'ils faisaient cela, les quatre éléphants les regardaient, donc étaient juste à la limite de leur territoire. et donc ils ont regardé toute l'après-midi ces hommes planter les piquets, installer cette clôture. Une fois que la clôture était terminée, les éléphants sont sortis de leur habitat, se sont dispersés et méthodiquement ont retiré chaque piquet devant les yeux horrifiés des villageois qui venaient de travailler et avaient mis plusieurs heures. Ils ont déposé les piquets et sont retournés dans leur forêt. Donc après, quelle interprétation on donne à cela ? Mais en tout cas, il y avait sans doute un message qui a été envoyé aux villageois. Mais voilà, d'où la complexité. Là, c'est une anecdote amusante pour nous, pas du tout pour les villageois, évidemment, mais il faut trouver des techniques qui soient efficaces. Il y en a une en ce moment sur laquelle on a fondé beaucoup d'espoir. Une scientifique a découvert au Kenya il y a cinq ans le fait que les éléphants étaient effrayés par le bourdonnement des abeilles. Donc, évidemment, tout de suite, on s'est dit que mettre en place des clôtures faites à partir de ruches d'abeilles pouvait être efficace. D'ailleurs, ça s'est montré efficace au Kenya sur une certaine population d'éléphants, un certain groupe. d'ailleurs, ça se rétrécit à chaque fois. Et l'avantage de cette technique, c'est qu'effectivement, elle tient à distance les éléphants, mais en même temps, ça permet aux villageois de pratiquer l'apiculture et donc de tirer des bénéfices de cette cohabitation avec les éléphants, donc d'aller vendre le miel sur les marchés. Cette technique a été testée au Burkina Faso. Ça a été un échec total. Les éléphants ont consommé le miel, donc ça n'a pas du tout fonctionné. Et aujourd'hui, elle est à l'étude au Tchad. Donc en fait, on est à chaque fois sur du cas par cas, sur des familles d'éléphants qui vont réagir différemment aux techniques qu'on met en place. Et enfin, pour votre troisième question, à ma connaissance, l'éléphant d'Afrique est très difficile à apprivoiser. Et c'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle... Alors après, apprivoiser, tout dépend de ce qu'on entend par apprivoiser, mais c'est la raison pour laquelle dans les cirques, vous allez plutôt trouver des éléphants d'Asie parce que les éléphants d'Asie sont plus dociles et plus faciles à maîtriser. Alors je ne sais pas si ça répond à votre question, mais voilà. Oui, moi, j'aurais plusieurs remarques à faire. J'en profite puisque vous venez de parler des éléphants. J'avais vu un reportage, non, c'est ici, là-haut. J'avais vu un reportage où on montrait un campement indigène qui s'était installé sur une route de migration des éléphants et qui s'étonnait que leur champ soit abîmé, détérioré. est-ce que là, il n'y a pas une faute de la part de l'homme qui pourrait tout de même, si comme dit M. Boeuf, homo sapiens devrait être sapiens, pouvoir se déplacer un peu plus à droite ou à gauche pour laisser le champ libre à la migration des éléphants et ne pas rentrer en conflit avec eux. Ça, c'est déjà une chose. La seconde chose que je voulais dire, c'est pour les loups. Je reçois les papiers de l'association qui s'appelle Aspas. J'ai reçu dernièrement un reportage avec trois vidéos sur les loups et sur les brebis. La façon dont les troupeaux de brebis en France sont gardés et absolument inadmissibles, du moins dans ces trois cas-là, avec des barrières qui font 80 cm de haut. Donc, n'importe quel animal peut très bien les franchir. Pas de berger, pas de chien. On a eu, il y a quelques semaines, un reportage en Italie sur les troupeaux de moutons. On s'embruit. Le type était seul. Il avait autrefois des attaques de loups. Il n'a maintenant plus aucune attaque de loups parce qu'il a des chiens, parce qu'il a mis des barrières dans lesquelles ils rentrent tous les soirs ses troupeaux. Et ces barrières sont des barrières électriques d'une hauteur infranchissable par les loups. Donc, si en France, au lieu de donner des subventions à des bergers qui ne font pas ce qu'il faut, on faisait, nous, ce qu'il fallait, on n'en serait pas là. Merci. En ce qui concerne les éléphants, dans ma présentation, j'ai abordé la problématique des politiques nationales d'utilisation des sols. Et c'est là toute la difficulté. c'est que dans certains pays, il n'y a aucune politique nationale de gestion du territoire. Donc, les populations se développent au détriment, comme je l'ai dit, des besoins tant en nourriture qu'en espace des animaux. Donc, il est très fréquent, effectivement, de voir des populations développer l'élevage, l'agriculture sur des couloirs de migration ancestraux des éléphants. Voir, on assiste aussi à la construction de routes et donc des éléphants qui migrent et qui se retrouvent au milieu d'une route en train de créer de gros embouteillages. Donc, la question, c'est qu'il y a nécessité de comprendre la façon dont les éléphants se déplacent, comprendre leur mode de vie. Je crois qu'on fait des progrès chaque jour. Chaque jour, on en apprend. Il y a des études qui montrent leur capacité émotionnelle, leur intelligence, leurs besoins. Et donc, après, il est important de sensibiliser les décideurs politiques à cette réalité et à les amener à prendre les bonnes décisions et à orchestrer le développement des sociétés, de leur société. Oui, je peux essayer de dire quelques mots sur votre remarque qui seront essentiellement de l'ordre de la nuance. Parce qu'il me semble que l'une des raisons pour lesquelles la situation est problématique aujourd'hui, c'est parce que le conflit est accentué par les prises de positions radicales. Je crois qu'il faut vraiment essayer de s'interroger avec plus de nuances et de subtilités sur ce qui se passe. il faut distinguer des types de troupeaux, des types de parcours techniques, des types d'élevage, le travail de l'éleveur et du berger. C'est vrai que dans certains cas, les mesures de protection qui sont proposées et qui sont significativement efficaces comme les chiens de protection, le gardinage la nuit, le fait d'avoir des aides bergers ne sont pas mises en place. Ça arrive. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais en conclure que toute la profession du pastoralisme au vin, les bergers et les éleveurs sont coupables de mal protéger leurs troupeaux et que c'est ça la cause unique du problème, je crois, c'est manquer la complexité et la finesse de ce qui se passe et c'est surtout ne rien résoudre du tout. Ça n'arrange rien du tout. Si on veut avancer dans une résolution un peu politique pacifiée de la question, il faut comprendre finement ce qui se passe et essayer d'appliquer des solutions locales plutôt que de jeter des anathèmes ici et là. C'est ma position. Pour illustrer le partage des fautes sur des positions extrêmes, l'abattage du loup qui a été décidé par le gouvernement est une solution extrême qui ne résout rien du tout et qui avance avec des gros sabots dans un magasin de porcelaine. Merci.